assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa haba bifidlam mahababikoum avec une vidéo jeudi nous allons voir la partie numéro 3 sur l'amplificateur opérationnel et nous allons voir l'amplificateur opérationnel au régime non liné ou bien la saturation que nous allons voir dans le mode comparateur donc nous allons vous abonner à la chaîne pour que vous soyez comme j'ai dit à la barakatilla nous allons voir l'introduction donc un comparateur est un circuit électronique donc un comparateur est un circuit électronique qui compare les deux entrées qui lui sont appliquées et produit une sortie la valeur de sortie du comparateur indique laquelle les entrées est la plus grande ou bien la plus petite très bien donc la définition d'un comparateur c'est un circuit électronique je n'ai qu'il y a un comparateur qui compare les deux entrées les deux entrées très bien donc il y a la sortie la valeur de sortie et il y a ce qui est indiqué soit qui m'a qu'un goulot l'entrée le plus grand ou bien la plus petite très bien donc vous y noter que le comparateur va lever des applications non linéaires des circuits intégrés donc d'un goulot qui m'a fait un régime non linéaire ou bien la saturation donc un amplificateur opérationnel se compose de deux bornes d'entrée déjà ce n'est pas le courant de l'entrée il y a l'amplificateur opérationnel donc l'entrée inverseuse ou l'entrée non inverseuse très bien donc un comparateur basé sur un amplificateur opérationnel compare les deux entrées déjà l'amplificateur opérationnel qui lui sont appliqués et produisent le résultat de comparaison comme sortie donc avec le résultat de comparaison comme sortie donc il y a un comparateur donc il y a un comparateur donc il y a deux entrées donc deux signaux analogiques deux signaux analogiques donc il y a deux entrées VE1 et VE2 donc il y a deux des entrées il y a une comparaison donc il y a un plus gros ou bien le plus petit très bien donc il y a un comparateur il y a un signal de sortie donc il y a un signal de sortie ça dépend si vous voulez qu'il y a un VE1 ou VE2 donc c'est un comparateur analogique en général l'une des entrées est prise comme référence donc c'est sûr il y a une référence donc soit il y a une seule référence soit il y a une seule référence soit il y a deux il y a une comparaison entre les deux entrées très bien donc il y a un comparateur de tension donc le principe est simple on compare un signal d'entrée à une tension de référence donc la comparaison il y a un signal d'entrée qui a une référence la source prend deux valeurs suivant que l'entrée résulte inférieure ou bien supérieure de la valeur de référence qu'il y a une entrée qu'on somme la référence ou l'autre qui a une entrée ou qu'on compare cette entrée avec la référence ou qu'il y a un résultat soit supérieure ou bien inférieure ou la référence l'écriture l'amplificateur prendra l'une ou l'autre des valeurs soit plus V7 ou bien moins V7 en sortie on parle du basculement du comparateur ou du transition très bien donc il y a un exemple qui a une 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 bonne soit qu'il y a une sursuit ou qu'il y a un exemple plus V7 ou la valeur d'entrée est un exemple qu'il y a un sens croissant ou bien des croissants par rapport à la valeur de référence donc il y a un exemple ou une autre par rapport à la valeur de référence par rapport à la valeur de référence donc qu'on a un basculement soit plus V7 vers moins V7 ou dans le cas où on a un croissant qu'on a un basculement vers plus V7 donc on a un basculement basculement du comparateur très bien, donc qu'on a un basculement l'amplificateur opérationnel des entrées ou la sortie interne donc si VD ou bien la différence de potentiel l'entrée inverseuse et l'entrée non inverseuse donc VE plus moins VE moins supérieure de 0 donc je n'ai pas donné le résultat qu'on a un basculement la sortie plus V7 ou si VD ou bien la différence de potentiel VE plus moins VE moins inférieure de 0 donc qu'on a un basculement VE moins est supérieure à un basculement à un basculement donc qu'on a un basculement VE plus est égal à moins V7 donc la sortie interne qui s'appelle moins V7 donc ça dépend je peux l'équipier soit la qu'on a un dit plus l'entrée non inverseuse il est supérieure par rapport à l'entrée inverseuse si on a un basculement la sortie est égal à plus V7 si l'entrée inverseuse il est supérieure par rapport à l'entrée non inverseuse la sortie qui s'appelle il est supérieure donc qu'on a un basculement l'entrée inverseuse ou bien l'entrée non inverseuse donc plus V7 qu'est-ce qu'on a dit basculement soit plus V7 moins V7 ou bien moins V7 vers plus V7 donc on distingue deux types de comparateurs comparateurs sans hystérisé et comparateurs avec hystérisé donc c'est le cours qui s'appelle il est supérieure il est supérieure il est supérieure le comparateur sans hystérisé ou comparateur avec hystérisé très bien la définition de comparateur sans hystérisé donc contient une seule valeur de référence donc il y a deux entrées la référence valeur de référence ou l'autre l'entrée donc la sortie signale dépassement de cette valeur de la part de l'entrée aussi bien dans un sens croissant ou bien décroissant très bien donc il existe deux configurations donc il y a une chose pour comparateur non inverseur où l'entrée n'est pas le plus donc il y a un comparateur inverseur au signal sur l'entrée moins donc le signal d'entrée finit vers l'entrée moins très bien donc ce genre de comparateur se trouve sur 6 formes donc il y a une comparateur sans hystérisé qui fait une seule valeur de référence qui dit 6 formes très bien donc il y a une chose qui dit comparateur de 0 avec sortie en phase comparateur de 0 avec sortie en opposition comparateur avec référence positive et sortie en phase comparateur avec référence positive sortie en opposition par rapport l'entrée donc on va essayer de rétablir chaque comparateur de rétablir la comparateur de rétablir donc le comparateur qui va nous nous expliquer le comparateur sans hystérisé nous voyons comparateur de 0 avec sortie en face donc le montage de la salle c'est ici, donc la première chose c'est que nous avons deux zéros donc comme on voit que c'est un V de référence vers 0 donc il y a l'entrée non inverse, donc c'est ici le moins donc comparateur de 0, donc le moins c'est le moins la masse qui est 0V, l'entrée c'est ce que nous avons ici donc pour l'exemple ici, nous avons une tension sinistique très bien, donc le V de référence, c'est le plus donc le V de référence, c'est le plus qui est le plus très bien, donc nous allons passer à l'exemple donc l'on voit que nous avons une comparaison entre les deux entrées de saignes très bien, donc dans l'un, nous avons une entrée de saignes le moins est égal à 0 donc la valeur de référence, V moins est égal à 0 par la suite, deux cas se présentent à l'âge, c'est un signal sinistique donc qu'est-ce qu'on a dit ? l'alternance positive, qu'est-ce qu'on a dit ? l'alternance négative, très bien donc l'or V plus dépasse légèrement le 0 et atteint quelques millivolts la sortie se trouve en saturation plus V7 plus V7 donc si l'on a fait 0 donc si l'on a fait 0 il y a quelques millivolts il y a 0 volts, il y a 0 donc il y a le moins et il y a le plus l'entrée non inverseuse il est supérieur par rapport à l'entrée inverseuse il y a dans cette référence donc c'est qu'on a dit que l'on a la sortie, il y a le plus V7 très bien lorsque V plus baisse au-dessus de 0 donc c'est qu'on a dit l'alternance négative qu'on a fait 0 qu'est-ce qu'on a dit ? le V moins supérieur à V plus V moins est supérieur à V plus c'est qu'on a dit que l'on a dit la sortie bascule rapidement à l'autre valeur de saturation à plus V6 ou bien V7 environ très bien c'est qu'on a dit la comparaison entre les deux entrées soit V moins soit V plus donc l'exemple ici on a fixé V moins c'est 0 c'est qu'on a V de référence donc V de référence est égal à 0 très bien ou V plus c'est une signée c'est une signée donc qu'est-ce qu'on a dit parfois d'alternance positive qu'est-ce qu'on a parfois d'alternance positive c'est qu'on a dit l'alternance positive c'est qu'on a dit V plus supérieur à V moins la sortie de s'arrière c'est qu'on a dit V plus V7 بالnسب à l'alternance négative qu'est-ce qu'on a dit le V de référence ou bien V de référence ou bien V de moins il est supérieur V plus ف'hada l'élève qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit Vs est égal à 0 V7 qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a dit V7 donc c'est-ce qu'on a dit que c'est-ce qu'on a dit qu'on a dit que c'est qu'on a dit L'exemple que c'est un exemple V plus donc il y a l'entrée non inverseuse dont il y a à l'entrée donc il y a des signes signes sous-d'oeuvre et qu'on a dit que le V moi fèche pour 0 qui est la référence. Très bien. Donc, dans ce cas, nous allons travailler avec la comparaison une série. Donc, quand je trouve la nœuvre de 0, T sur 2, dans la demi-periode, je trouve qu'il y a une alterance positive. Je trouve qu'il y a un V+, il est supérieur par rapport à un V-. Dans ce cas, je trouve qu'il y a un V7. Très bien. Dans ce cas, il y a un V et donc, quand je trouve que le 0, il est supérieur par rapport à un signe soudal. Dans ce cas, nous allons dire que le V est égal à moins V7. Et ainsi de suite. Donc, on va faire un signe de la même chose. Plus V7, moins V7, plus V7, moins V7. Quand je trouve qu'il y a un signe d'entrée, soit il est supérieur de 0, soit il est inférieur de 0, supérieur de 0, inférieur de 0. Et ainsi de suite. Donc, le signe de la même chose si on prend le signe de lui ã, plus V7, moins V7. Donc, il est supérieur de quê Kat. D'ont la donc la référence c'est 0 et là j'ai en face parce qu'on voit dans l'état haut il y a un signe en haut dans l'état bas il y a un signe donc il y a en face la sortie par rapport à l'entrée il y a en face il y a un signe en face de VE on voit le comparateur de 0 avec sortie en opposition qu'est-ce qu'on dit la sortie en opposition par rapport à l'entrée très bien donc le montage il y a un signe en face il y a un signe en face pour l'entrée V plus ou la linéa 0 ou la linéa 0 ou la linéa 0 très bien donc il y a toujours une question basse qu'il y a un signe en face vers moins V7 donc la tension de référence étant égale V de référence est égale V plus est égale à 0 donc V plus est égale à 0 donc les commutations s'effectuent chaque fois que VE dépasse la valeur de 0 donc VE atteindra le V moins très bien donc si on voit que 0 supérieure de VE par exemple 0 supérieure de VE par exemple l'alternance négative donc VE est égale à 0 donc VE est égale à plus V7 donc la tension de référence est égale à plus V7 donc on peut dire qu'il y a un signe en face l'alternance négative et il y a 0 donc 0 supérieure de l'alternance négative donc on voit que VE est égale à plus V7 parce qu'il y a un signe en face V plus supérieure de V1 très bien donc il y a un signe en face donc VE est égale à plus V7 l'alternance positive est supérieure de 0 donc V- supérieure de V plus donc on voit que Vs est égale à moins V7 donc on voit que il y a un signe en face c'est un signe en face V- V plus est égale à la ligne de 0 donc les voix l'attention de référence très bien donc le demi période quand je veux qu'on a vu moins il est supérieur de V+, donc quand je veux qu'on a dit qu'on a dit moins V7 très bien donc quand je veux qu'on a dit moins V7 à l'âge parce qu'on a dit le V- il est supérieur de V+, par exemple quand tu es sur 2 le petit quand je veux qu'on a dit l'alternance négative pour qu'on a dit V+, le voix 0, supérieur du signal sinusoidal, donc quand je veux qu'on a dit plus V7 ou ainsi de suite donc l'alternance positive quand je veux qu'on a dit V+, c'est plus V7 l'alternance négative donc 0 supérieur de l'alternance négative c'est-à-dire qu'on a dit V+, c'est plus V7 et ainsi de suite et ainsi de suite très bien donc quand je veux qu'on a dit qu'on a dit un comparateur de 0 donc on a dit la ligne de 0 et la ligne de référence quand je veux qu'on a dit en opposition donc la signal de sortie qui m'a qu'on a dit il y a qu'on a dit le signal d'entrée qui m'a dit l'état qui m'a dit l'état sommi au haut quand je veux qu'on a dit la sortie qui m'a dit l'état bas ou ainsi de suite comme je veux qu'on a dit le bloc d'entrée donc c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit en opposition de phase la sortie par rapport à l'âge l'entrée très bien donc c'est-à-dire qu'on a dit le comparateur de 0 donc Vs en opposition de phase 2LH dième VE deuxième troisième comparateur c'est-à-dire qu'on a dit les comparateurs sans hystériser donc on a dit un comparateur avec référence positive avec référence positive très bien donc le montage qu'on a dit donc on a dit la référence positive donc on a dit qu'on a dit le voltage qui est encore continue ou le plus donc qui est lié le V- ou on a dit le moins vers la masse donc on a dit un générateur de tension positive ou le V de référence donc en V de référence nous on a dit tension positive ou toujours on a dit le signal dont on a dit le signal sinichuïdal sinichuïdal parfois on a dit le V de référence ou parfois on a dit le V de référence très bien donc il m'a dit qu'on a dit le VE donc on a dit la ligne de VE ce n'est qu'on a dit le VE ce n'est qu'on a dit le V de référence ou ce n'est qu'on a dit le V de référence très bien donc on a dit un peu donc la tension de référence étant égale V de référence est égale à la constante donc la commutation suffixie chaque fois que VE dépasse la valeur de référence très bien donc ce n'est qu'on a dit le V de référence ce n'est qu'on a dit le V de référence ce n'est qu'on a dit le V de référence donc V plus supérieur de V moins dès que ce n'est qu'on a dit le V de référence c'est qu'on a dit le V de référence ou il n'est qu'on a dit le V inférieur de V de référence donc V plus inférieur de V moins donc c'est qu'on a dit le V de référence c'est qu'on a dit le V de référence automatiquement V plus supérieur de V moins et automatiquement Vs est égale à E plus V7 très bien donc on applique ça à les deux signales donc on a un signal V plus donc c'est un signal sinuïdale qui est VE et on a une tension V moins et on a une tension qui est positive supérieure de 0 donc on a un point de l'intersection avec les deux fonctions donc on a une fonction fixe avec une droite ou une sinuïdale très bien donc maintenant je vois le graphique c'est qu'on a dit le point à l'intersection qui est une source ou à l'un point à l'un point qui est une source ou à l'un point à l'un point qui est une source donc on a dit le point à l'un point V moins donc la droite en bleu qui est supérieure à l'un signal sinuïdale donc on a dit le point V moins supérieure de V plus donc automatiquement on va choisir c'est moins V7 très bien donc c'est la partie qui est en place qui est en place de l'un point à l'un point qui est un signal sinuïdale supérieure à l'un point de V de référence ou si on a dit V plus supérieure de V moins donc on va sortir à l'un point V7 très bien donc dans le point à l'un point donc c'est un point qui est un point qui est un point à l'un point de référence V moins supérieure à l'un point de référence c'est un point qui est un point de référence positif ou sortie en face par rapport à l'entrée nous devons chauffer deuxième type principal de tension de référence positif le signal de sortie en opposition par rapport à l'entrée donc on va essayer à l'un point de référence à l'un point à l'un point de référence à l'un point d'ín Letter à l'un point sur la référence alors à l'un point très bien donc si on いた à l'un point West rouge vers vers V6 score à l'un point vers vers qu'on regarde car on dit il y a plus V et elle a choisi qu'on dit V supérieur de V et là il y a V de référence supérieur du lamin à la V. Donc l'attention de référence étant égale à V de référence constante donc les commutations sont effectées chaque fois que V dépasse la valeur de référence. Je mets le V de référence et il y a de V plus et il y a de la tension fixe car on dit 1 supérieur de V automatiquement V plus supérieure de V moins, automatiquement la tension de source est égale à E plus V7. Si V de référence est inférieure de VE, donc il y a le V plus, inférieure de V moins, automatiquement Vs est égale à E moins V7. Très bien, donc on va appliquer la règle de ce qu'on a, les deux signales de ce qu'on a. Donc arriva bien signe suïdal, signe suïdal v d Therefore in search app a D. A MINUS signe suïdal v plus est un signal continué. Donc on est le verin, donc nous devrons 7 plus à 1,8 V-. Donc ici, il y a une plus V7, donc il Y a une partie Steine suïdal sur J plus V sub. de V+, automatiquement, c'est le moins V7. Dans ce point, il y a un angle V+, supérieur à V+, automatiquement, c'est le plus V6 et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait le signal de ceci. Donc, VS en opposition d'office, comme on peut voir qu'il y a l'état haut, c'est le suivant. On peut voir qu'il y a l'attention de sortie de l'état bas. Donc, on peut voir qu'il y a l'opposition d'office. Donc, on peut voir qu'il y a un comparateur de référence positive soit qu'il y a une phase avec la source séparable pour l'entrée ou là, une opposition. Donc, la chose qu'il y a qu'il y a, c'est le fait de référence, c'est-à-dire qu'il y a l'entrée non inverse, ou qu'il y a l'entrée inverse. Très bien. Donc, on peut voir qu'il y a un comparateur suivant qui a une référence négative. Très bien. Donc, on peut voir qu'il y a deux générateurs qui a une réponse éste, il y a un signal alternatif, ou l'on peut avoir un signal continual, mais la moins est le qui est ce qu'il y a, c'est le fond. Le moins est celui qui est le fond. Donc, il y a un référence négatif. Négatif. Très bien. Donc, on va voir qu'elle n'a pas une doua de 0. Donc, la VE va prendre le VE. Donc, la VE va prendre le VE ou la V strong. Donc, on va voir qu'elle n'est pas une superière de V de référence ou une inferieure de V de référence. V de référence, comme on voit, c'est une mort 0. Donc, il est négatif. Très bien. Donc, on voit le V- ou le V+. donc si vous avez V plus supérieur V moins donc V plus supérieur V de référence donc V E supérieur V de référence automatiquement je vais te filer plus V7 si vous avez V E ou bien alternance négative inférieure elle amène à V de référence donc ça va être automatiquement V7 donc la tension de référence étant égale V de référence qui est moins constante donc les comptes sont suffisées chaque fois que V E dépasse la valeur de référence donc si V E inférieure de V de référence donc il y a V plus inférieure de V moins automatiquement la tension de sortie est égale A moins V7 à l'âge donc V E donc il y a l'axe de V E inférieure de V de référence on a le point jusqu'à moins l'infini donc quand je vous en ai dit V E inférieure de V de référence donc il y a V plus inférieure de V moins automatiquement ça retenir A moins V7 très bien donc si V E superiure de V de référence on a le point jusqu'à plus inférieure de V donc il y a V plus superiure de V moins donc on a la même chose là la valeur de V très bien donc on va voir les points dans l'intersection on va voir une poignée qui est chapelle et qui est chapelle donc on va voir une poignée donc la poignée Dans ces bours, je leur vois que c'est plus V7. Celahonner ces bourses, ils voient que c'est plus V7. Ce sont plus V7. On voit qu'ils voient que c'est plus V7. Il sera plus V7 en plus V7. Très bien. Par exemple, les bourses de V7 et les v7 sont plus V7. Et on voit qu'il reît que la tension est de plus en plus en plus. C'est bien positif. Arc de Q. A 찾아vis que c'est le VX, donc, le VX, c'est le VE. Tu as le lentil. C'est le Stave. Le stave jusqu'à l'exercice pour la sortie. Le L'A ciot-il, c'est le V. C'est le V'S, c'est le VE. Quand on peut voir, la deuxième type, on va être un référence négatif. Nous voulait donc nous fermer les deux générateurs. Donc, qu'on a le torte de Tension négative, qui est un V plus. Si je sens le V moins. c'est très bien donc on voit qu'il y a la V de référence ou la V de référence donc la V de référence automatiquement va t'appeler plus V de référence. Dans le cas où on voit qu'il y a la V de référence et la V de référence automatiquement va t'appeler plus V de référence. La V de référence étant égale à V de référence moins constante donc les comptes sont suffisées à chaque fois que V dépassent la valeur de référence. Si V de référence supérieure de V donc V plus supérieure de V moins automatiquement V est égale à V plus V7. Si V de référence inférieure de V donc V plus inférieure de V moins applique à V est égale à V moins V7. Nous devons chauffer le signal de ceci. Donc il y a la V de référence qui est égale à V plus 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 qui est égale à V plus. Très bien donc on va t'appeler plus V plus. Donc on va t'appeler plus V moins V7. Donc on va t'appeler plus V qui est égale à V plus qui est égale à V plus qui est égale à V plus qui est égale à V plus. Très bien comme on va t'appeler plus V changement, il vit en opposition aux phases il n'a pas le signe simple. Ce sont des six fois par rapport entre le compareuparitiés sans hystériisy. Personne qui a été égale à V plus d'une seule référence et pour voir cabe Women's aids. le comparateur avec hystérésie. Donc la structure de ce comparateur est basée sur une réaction de la différence de potentiel de sortie sur l'entrée non inverseuse. Très bien. Donc le comparateur avec hystérésie, qu'est-ce qu'on a dit ? La réaction. On a dit la réaction positive. Là, c'est la sortie liée à l'entrée non inverseuse. Qu'est-ce qu'on a dit ? L'entrée liée à l'entrée non inverseuse. On a dit juste là la réaction positive ou la réaction négative. La réaction négative, qu'est-ce qu'on a dit la tension de sortie, liée à l'entrée inversuse. Benne-s-ba à la réaction, liée à l'entrée positif ou liée à l'entrée non inverseuse, qu'est-ce qu'on a dit la sortie liée à l'entrée non inverseuse, liée à l'entrée non inverseuse, liée à V+. Très bien. Donc, c'est-ce qu'on a dit la première molaحدة. La deuxième molaحدة, qui est qu'on a deux valeurs de référence. Benne-s-ba à l'première type, qui est le casque hystérésie, qui est une seule valeur. Benne-s-ba à l'entrée, qui est qu'on a deux valeurs de référence. La sortie qu'on met lorsqu'on entre dépasse la référence, soit qu'on a deux références, on a une référence supérieure, liée à l'entrée vh, ou on a la référence inférieure, liée à ce qu'on a dit, il y a Vb, basse, Vb. Très bien. Donc, la tension de sortie Vs ne peut être égale, soit plus V7 ou bien moins V7. Donc, dimanche, on a droit à la basse qui est le mot. Benne-s-ba à l'entrée, avec la hystérésie, on a deux types. Alors, il y a une hystérésie positive, ou l'entrée, vient d'un d'accès à l'hier, il y a V+. Et puis, l'hystérésie negative, qu'est-ce que l'entrée, qui est VE, vient d'accès à l'entrée inversée. Donc, il y a deux types. Très bien. Donc, nous allons voir que l'un d'un 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 d'un. Donc, l'un d'un 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 d'un. Donc, le V+, on va avoir un V+, pour l'hier, 2000 moins. Donc, il y a VE sur R1, plus VS sur R2. C'est tout sur 1 sur R1, plus 1 sur R2. Très bien. Et maintenant, il y a V- est égal à 0, donc, il y a V+, est égal à 0. Donc, il y a une fâche, l'amplificateur opérationnel idéal. Donc, il y a VE sur R1, plus VS sur R2, est égal à 0. Très bien. Donc, le comparateur avec l'hystérésie est obligatoire pour qu'on a donné les deux tensions de référence, soit VB basse, ou bien Vho high. Très bien. On a trouvé que le Vs est égal à plus V7, donc, il y a une fâche, il y a l'équation. Donc, je me suis dit, il y a V1 sur R1, plus Vs sur R2. V1, donc, ce que je dis, il est négatif. Donc, tension de référence basse, ou bien VB, ou bien, il y a négatif. Dérick, on a trouvé que le V1 est égal à moins R1 sur R2, fois V7. Donc, il y a premier point de la tension de référence, il y a des points sur VE, soit supérieur ou bien inférieur à la tension. Très bien. Donc, on suppose que Vs est égal à moins V7, donc, on a trouvé que l'équation interne. Donc, dérick, on a trouvé que le V positif sur R1, plus moins V7 sur R2. Donc, VP, qui est V positif, est égal à A. Et là, on a trouvé que le V est égal à A. Donc, on a trouvé que le V est égal à R1 sur R2, fois V7. Donc, ces deux points, on va s'attendre à eux, afin qu'on va s'attendre à l'analyse, et qu'on va s'attendre à l'attention de la sortie interne. Très bien. Donc, on a trouvé que le VH correspondant à la valeur de la série Z. C'est la valeur correspondant A. Donc, on peut s'assurer que le V est égal à V positif, moins V négatif. Donc, on va s'attendre à l'analyse 2 V7 fois R1 sur R2. Donc, on va s'attendre à l'analyse 2 V7 fois R1 sur R2. Donc, on va s'attendre à l'analyse 2 VH ou VB. Ou bien, V positif ou V négatif. Très bien. Donc, on va s'attendre à l'analyse qui fiche le signal de la sortie interne. Mais on va s'attendre à l'analyse 2 V0. Quand se passe, on va s'attendre à V moins égale à 0, et V plus égale à 0. Très bien. Donc, directement, on va s'attendre à l'analyse 2 V0. Donc, VE égale à R1 sur R2 Vs. Donc, on va s'attendre à VE avec le terme. Donc, on a deux cas. On va s'attendre à l'analyse 1 V7 plus V7 ou bien moins V7. On va s'attendre à la sortie. Très bien. Donc, on a VD supérieur de 0. Donc, V plus moins V moins est supérieur de 0. Et puis, on va s'attendre à la sortie. Directionment, la sortie Vs est égale à E plus V7. Très bien. Donc, on va s'attendre à l'analyse 2 V7 plus V7. Donc, on va s'attendre à plus V7. Donc, directement, on va s'attendre à VE sur R1 plus Vs sur R2. On va s'attendre à VE supérieur de moins R1 sur R2 fois Vs. Donc, on va s'attendre à l'analyse 2 Vs sur R2. V7 plus V7. Donc, VE supérieur de V1. Très bien. Donc, d'abord, on va s'attendre à l'analyse 1 V1 supérieur de 0. Donc, VE. Donc, VE va s'attendre à l'analyse 1 V1 supérieur de VE. Donc, cette l'analyse 1 V6. Donc, on va s'attendre à V7 plus 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 V7. Donc, quand on va s'attendre à V1 supérieur de 0, on va s'attendre à V7 plus V7 plus V2 supérieur de 0. On va s'attendre à V7 plus V7. Très bien. donc on va faire é avoir un peu de calcul sur le V E qui est infériore sur la R 1 sur le 2x V S c'est que j'en ai un peu de calcul sur la R 1 sur R 2x V S donc je dois avoir une vie moins de V S donc dans l'eau, les V E 은 ennemi un peu plus de calcul sur le R 1 sur R 2x V S donc je dois avoir un peu de calcul sur le V S vers le plus V S Ce n'est pas le cas, il est plus V. C'est un petit peu d'o. Ce n'est pas le cas où il est plus VIGH. On a un visage de V. On a un visage de VIGH. La c'est plus VIGH. On va voir le sens qui nous est ennemi. Il est le comparateur qui est positif. Alors, ce qui est-ce que j'ai? Pour moi, il est positif. Vs est clair positif. Donc, c'est positif, positif, positif. L'être positif, positif. Comme j'ai dit, on va mettre à la fin de Vn. Donc, je vais mettre à la fin de Vn. Ce qui se passe sur Vn? Qu'est-ce que j'ai fait? Non plus V6 vers moins V7. Donc pouruções, je vous instance le premier際 l' errors, c'est un dosi. Puis je pense qu'il y aura moins à la significance des vлатes, jusqu'à partir Voilà comment on regarde. L'場面 c'est une chose Yahoo, le VN. Peut-être par exemple le V7. Le V7 qui a vu VN et qu'il a eu ce moment-là, il est plus V7. Donc c'est le phénomène du dialogue de l'hystérisie avec l'amplificateur opérationnel. On a deux points de référence. Mais on ne va pas faire les deux sens. Il y a un sens qui a travaillé avec le VP et l'autre sens qu'on a travaillé avec le VN qui est négatif très bien donc nous devons voir le deuxième type de comparateur à l'hysterie inverse qui est négatif donc nous avons le montage de l'entre nous avons la tension d'entrée dans le V- très bien donc nous allons travailler avec l'amplificateur l'opérationnel l'idéal donc nous avons V- est égal à V+, donc V- est-ce que nous pouvons faire directement avec le V-E donc nous allons travailler avec le V+, nous allons appliquer une diviseur de tension donc directement V+, le R1 au bord de la résistance R1 et nous allons dire que c'est la tension au bord de R1 fois Vs avec les deux résistances, la somme des deux résistances donc nous allons appliquer une autre théorème diviseur de tension donc le courant qui est égal à zéro donc le courant de la résistance R1 est égal à le courant de la résistance R2 donc dans le même courant, on dit la tension que nous allons voir, nous allons appliquer un diviseur de tension donc nous allons faire R1 fois Vs à la R1 plus R2 très bien donc nous allons appliquer une autre V- est égal à V+, nous allons dire V-E est égal à R1 sur R1 plus R2 fois Vs donc directement V-E est égal à R1 à la R1 plus R2 fois Vs donc maintenant nous allons rajouter la fonction à l'équation que nous allons rajouter les deux points de référence les deux points de référence très bien, nous allons suppose que Vs est égal à i-V7 donc si vous allez en represser un je vais vous montrer un peu plus V-E est égal à V, on va mettre un peu plus V-E est égal à R1 plus R2 donc elle avons aussi V-E est égal à i-V7 donc si vous voulez en place l'équation par R1 si vous voulez en les deux points de référence et nous allons avoir des deux points de référence qui nous permettra de sortir des signes de sortie. Donc le VH, c'est directement la valeur de la dialyse résistée par Vp-Vn, on l'a d'un n-n à de l'aise directement sur le Vg, 2 fois V7, fois R1 plus R2. Nous allons avoir deux points de référence, R1, V positif et V négatif, donc nous devons l'analyse interna donc v moins est égal à v plus est égal à diviseur de tension R1 à R1 plus R1 pour Vs. Très bien. Donc, j'ai deux cas sur ce qu'on m'a dit plus V7 ou bien moins V7. Donc, si j'ai un V10 supérieur de 0, automatiquement, je vais te donner Vs est égal plus V7. Donc, je vais te donner V plus supérieur de V moins. Donc, je vais te donner plus V7 plus V7. Et si j'ai un V10 supérieur de 0, eninstication, c'estります R5 plus R2 plus Vs, c'est después de V s. Très bien. Et là, quand j'ai un V7 plus Title, il est R1 plus R2 1 ou 1, unewelle plus V7. Très bien. Donc, dans le casque pour V est égal à vo. dans le casque et moins plus V7 vers moins V7. Deuxième cas, si on a V10 inférieur de 0, donc V moins inférieur de V plus, je n'ai pas à taille ligne, donc Vs est égal à moins V7, donc là je vais dire le moins, il est inférieur de l'air, je dirais le plus. Donc on va remplacer ça, on va faire l'équation ici, donc il y a moins R1 à la R1 plus R2 fois V7, donc il y a le terme, il y a V négatif, et si on a l'inférieur de VE, je n'ai pas à faire l'équation ici, c'est le plus V7, et à la fin que ce soit à plus V, il y a continué à plus V7 vers plus V7 vers plus V7, donc on va appliquer, voire que c'est V7 qui est haut à plus V7, donc il y a plus V7. et reste pour faire augmenter, dieser échéant vous pour近 qu'on aura plus le paquet et plus le paquet et plus le plus plus le paquet. Donc on a vu que l'on dit. En plus, on n'a pas de réaction. Donc on a vu un bon point. On n'a vu un bon point. On n'a vu un plus V7. On n'a vu un plus V7. Et quand on n'a vu un plus V7, on n'a vu un plus V7. Donc on n'a vu un plus V7. Donc c'est un phénomène de l'hysterygique et on n'a dit même pas de mémoire. On n'a vu un peu de mémoire. Très bien, donc son montage aussi à Paul Trigle de Schmitt, c'est un comparateur de tension qui a deux seuils de basculement différents. Donc, après l'arrivée, on a deux points, mais il faut l'autre sens qu'il s'agit d'un point, il faut l'autre sens qu'il s'agit d'un autre point. Donc, on va cliquer sur l'exemple de l'exemple négatif, on va prendre l'exemple de 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 l'exemple. Et, on vient d'un point en lien vers le VtP, en ce que j'appelle « zéro» dans la déclare las maximales centraisonne rouxées en VpB. Ce qui n' Made àblaяз et ça vient de l'exemple de l'exemple des L'exemple d'éimentos avec ce qui est venu le VpB, quand j'entre le V, on va passer, il faut När je tu te l'arrivée à Vs, VC vers l'un de Vp, on va faire clic sur le VpB et donc on va faire clic sur le VpB. Donc on ne pas conçu de l 줄ine. même si on va faire le VB donc l'autre point, comment il fait que il y a moins V7 vers plus V7, et quand il y a plus V7, il n'y a pas de réaction, parce que il y a plus VB donc il n'y a plus de réaction, parce que il y a plus de réaction, donc le VH qui fait le signal de l'état vers l'état banque et ainsi de suite. Donc dès que nous nous enlons à les deux points, pour la comparaison avec ces deux points, les deux points qui nous allons travailler avec eux, et nous allons nous remercier avec eux. Très bien. Donc merci pour votre attention, qu'on semenne le vidéo qu'on a ajouté avec vous, et on l'a fait le vidéo qu'il y a plus. Et on l'a fait le vidéo qu'il y a plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.